bonjour tout le monde j'espère que tu vas bien je veux te raconter aujourd'hui l'histoire de vana et comment cela peut avoir une importance de l'entendre dans ta vie est ce que toi tu as la toute la confiance en toi qu'il te faut et aussi sais tu connais tu l'importance et as tu déjà apprivoisé cela l'importance de te montrer de être entendu d'être vu mais de parler et de faire des choses en alignement avec ton don le don que tu as reçu quand tu es venu ici sur terre et cette importance d'être vu c'est sur laquelle je vais pas arriver bon ben je refais un troisième live aujourd'hui ça veut pas sortir mais je prépare tu sais je prépare jamais mes vidéos et normalement ça coule tout seul et je sais ce que je veux dire mais ici je me suis embobiné en fait avec le fait et de vouloir te parler de trois choses à la fois peut-être je recommence pas je vais couper après ma vidéo ok donc ce que je voulais donc dire tant pis c'est improvisé ici les trois choses une c'est que je veux te parler de la confiance en soi et l'importance d'être visible et comme exemple je vais prendre l'histoire de vana vana était une élève de danse à moi qui venait à tous mes cours qui faisaient aussi d'autres cours et qui étaient entraînés alors plus que moi parce que moi c'était mon hobby j'avais travaillé à plein temps j'avais quatre enfants j'habitais à 40 kilomètres de mon travail donc chaque jour c'était deux à trois heures de trimballage comme ça et vana elle s'entraînait beaucoup elle était très techniquement tout à fait au top et donc on fait un spectacle vana danse et moi je trouvais ça magnifique elle était belle elle avait une technique impeccable et c'était vraiment waouh après ce spectacle il est venu me voir m'a dit goudronne plus jamais coucou sinon elle m'a dit goudronne j'en serai plus jamais en public je me suis regardé je me trouve affreuse plus question elle n'a plus jamais dansé en public en tous les cas à ce que je sache et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que tu vois quand tu quand tu as un don dans ta vie ou une envie ou quelque chose qui que tu qui est important à tes yeux et tu vas passer beaucoup de temps à devenir de mieux en mieux en mieux de raffiner ton art de raffiner ton don de raffiner ta capacité de faire ce que tu fais ouais il ya beaucoup 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 de gens avec qui beaucoup de femmes avec qui je parle qui sont dans cette histoire là elles vont peut-être pendant dix ans faire des formations et devenir de plus en plus parfaite mais tu sais ce qui se passe c'est ce moment quand tu vas sur scène et que tu danses et que les autres te voient ça c'est le moment où ça commence c'est là que tu es une danseuse avant t'es pas une danseuse et quand tu vas apprendre à être guérisseuse à être masseuse à être je sais pas coiffeuse n'importe ce que tu fais qu'est ce qu'une coiffeuse qui coiffe pas s'il te plaît explique moi ça ouais qu'est ce qu'une masseuse qui marche jamais et donc beaucoup de femmes sont là donc enfermées empêtrées dans ce ok je vais apprendre je vais apprendre je vais apprendre quand est ce que tu vas te sentir légitime et bien tu te sens légitime peut-être même pas encore mais quelque chose commence à changer à partir du moment que toi tu vas sur scène et tu danses donc toi tu vas avoir des personnes pour qui tu fais quelque chose que ce soit payant ou pas payant ça ne doit pas être ça peut être un hobby ou une activité bénévole ou c'est peut-être ton business ou ça va devenir ton business et tu le sais certainement très bien je comme je parle à toutes ces femmes qui disent non 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 moi je fais des formes de formation non c'est pas aujourd'hui que je vais me lancer je me lance quand est ce que tu te lances dans trois mois goudron ok dans trois mois je te téléphone qu'est ce que tu as fait à nous là j'ai une nouvelle formation celle là elle me prend un an on se revoit dans un an et je peux comme ça parler avec des femmes pendant trois ans elles sont toujours au point je 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 perfectionne je me perfectionne non mais tu es déjà parfaite tu sais déjà faire les choses tu sais déjà offrir ce que tu as offrir au monde et encore ici comme j'ai dit je parle pas du fait d'avoir besoin d'avoir un business mais quelque chose dans ta vie change et ça change pas seulement dans 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 cette histoire de faire quelque chose pour les autres avoir un don ça peut être un don de cuisiner ça ça peut être je sais pas moi ça peut être n'importe quel don tu as un don ça c'est un fait aucun être humain vient ici sur terre sans don tout le monde a un don c'est à toi de découvrir lequel que c'est et donc à partir de ce moment là que tu as ce don ou une soupçon de don tu peux en avoir plusieurs à ce moment là ce qui se passe tu vas pouvoir te dire ok qu'est ce que je fais avec ce don je le garde pour moi ok c'est ta décision garde le pour toi si tu le veux c'est pas mon approche et c'est pas avec des femmes comme ça évidemment que je vais travailler mais tu es libre de choisir ce que tu veux faire si tu as reçu un don dans ta vie normalement c'est magnifique ça embellit ça ça donne tellement de joie de pouvoir le partager aux autres le faire grandir et le fruit faire le fructifier tu vois tu es libre de faire ça c'est un choix que tu fais c'est un choix que tu tu fais peut-être pas faire mais tu le fais quand même quand tu as un don et tu fais rien avec tu as fait le choix de rien faire avec et le garder pour toi jusqu'à le restant de ta vie et c'est comme ça tu as le choix de le faire mais sois juste consciente de ça maintenant ce qui se passe c'est que quand tu as ce don tu dis ok je vais faire quelque chose avec ce don là ça devient intéressant parce que ce don est là au départ imagine toi que tu as un don pour chanter ok tu vas te dire je veux être la magnifique chanteuse donc je vais prendre des cours de chant qu'est ce qui se passe tu fais des cours de chant et ça devient jamais parfait jamais mais au moment que tu vas aller là tu vas dire je vais chanter ma voix va être dans l'éternité de ce monde et embellir ce monde là tu fais un pas de l'ombre vers la lumière et ce pas là n'est pas facile et beaucoup de personnes ont super peur de ce pas je vais te dire pourquoi parce que tu es dans l'ombre personne peut te critiquer personne peut te rien te dire tu n'as encore rien fait ok tu étais caché quand tu vas dans la lumière à ce moment là tu es visible et donc quand tu es visible tu es vulnérable et quand tu es vulnérable tu dois avoir une force intérieure qui va dire ok je suis un être humain comme tout le monde je suis vulnérable mais j'ai la force de chaque fois me relever on va me blesser j'ai la force de guérir et ça dépend de ta confiance en toi et de la valeur que tu connais la tienne ta résilience aussi ta capacité de de savoir oui je je peux me relever je peux guérir et donc je peux être vulnérable je peux être blessée et la vie la fuite la vie n'a encore épargné personne je crois pourquoi parce que quand tu sors là dans la lumière et ben tu es vulnérable et tu es peut-être encore une sorte de bébé surtout quand tu le fais seul quand tu as quelqu'un comme moi j'avais un prof de danse par exemple cette prof de danse m'a dit goudron tu dois danser en public tu vois je sais de quoi je parle et j'avais cette peur je me dis non 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 je vais être jugée je suis pas encore j'ai pas fait assez d'années je suis trop grosse je suis pas assez belle je suis trop allemande tout ce que tu veux tout 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 moi je t'ai mort de peur elle m'a pris elle m'a dit viens danser avec moi on va danser pour les jardins d'enfants enfin des petits enfants je me dis des enfants ça c'est bon pourquoi parce qu'un enfant ne juge pas pourquoi parce qu'un enfant il va te regarder déjà de en bas en haut et tu es la magnifique danseuse tu es jolie rien que parce que tu es plus grande tu as un costume tu incarnes quelque chose un enfant ne juge pas ça a brisé la glace pour moi de pouvoir danser en public et à partir de ce moment là j'ai pu danser en public donc quand tu veux grandir quand tu veux faire ce pas de vers la lumière ce pas de dire ok j'ai mon don et maintenant j'en fais quelque chose je serai pas parfaite ça tu peux oublier donc oublie ça c'est fait tu seras pas parfaite donc tu seras pas parfaite donc on va pouvoir te critiquer et ben c'est ok ça on est tous dans le même bain mais ce que j'ai compris c'est que tu as besoin d'un environnement sécurisé tu as besoin de espace et quelqu'un tient cet espace idéalement au début de notre vie ça aurait été nos parents mais peut-être qu'ils n'en étaient pas capables donc peut-être tu n'as pas grandi dans cette confiance en toi parce que cet espace sécurisé n'était pas là peut-être que tu faisais un truc en tant qu'enfant peut-être à l'école chez tes parents tes frères et soeurs n'importe et boum on t'a critiqué et qu'est ce que ça a fait tu te dis oh la 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 moi moi je oh la moi je moi petite moi mais tu restes petite toi donc tout ça pour dire que j'ai donc créé un cours c'est ça bien chez moi comme ça je il y a quelqu'un qui me demande j'ai un problème avec ça je dis ok on va t'enlever ça on va on va on va faire quelque chose de logique tu vas même pas te rendre compte j'ai ce don tu vois de faire ça avec la danse j'ai appris que la joie et l'amour et cet espace bienveillant que j'ai le don de créer toujours eu ça ça fait en sorte qu'il y a des des miracles qui ont lieu tu te rends même pas compte et tu as grandi tu te rends même pas compte et tu es grandi de l'intérieur tu es devenu tu es allé dans la lumière tu es allé faire quelque chose il suffit dingue des clics tu sais moi je sais où tu te trouves si tu es encore dans cette histoire non moi je vais faire des formations non je commence pas encore j'ai 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 un client par mois ok ok c'est bon c'est bon j'ai pas besoin de plus d'argent je m'en sors comme ça je sais où tu te trouves tu te trouves dans cette ombre dans cette comment on appelle ça la zone de confort elle est pas du tout inconfort elle est pas du tout confortable cette zone de confort dans cette zone de confort tu es dans l'ombre dans l'ombre tu es dans les trucs où quelque chose à l'intérieur de toi c'est que tu as envie de briller que tu as envie d'avancer que tu as envie d'être utile que tu as envie d'être vu reconnu et et tu as envie de faire le bien et donc quand tu es dans cette zone dans l'ombre ton âme c'est ça et toi tu fais pas tu ne fais pas ce pas parce que tu es mort de peur et donc le cours que j'ai créé c'est un petit cours de cinq jours avec cinq chaque jour quelque chose que tu vas faire pour sortir de cette ombre sortir de cette zone de confort tu vois même pas te rendre compte ça va être ludique ça va être gai et et on va pouvoir on le fait dans un groupe et on fait super conscient confiant on va y arriver super connaissance les unes avec les autres c'est très 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 chouette donc voilà je dis tout ça parce que j'ai envie si tu te reconnais un tout petit peu dans cette histoire de pas et tu sens ça tu sens ça dans ton coeur de ne pas encore être là où tu veux être de ne pas encore oser sortir ne pas par exemple faire un facebook live comme je fais si tu as vu comment il a démarré je vais le laisser tiens je vais pas le couper tu n'oses peut-être même pas faire ça parce que c'est pas parfait regarde comment j'ai commencé mon j'ai laissé la deuxième fois j'ai commencé j'ai fait un autre facebook live juste une seconde avant je trouvais très foiré j'ai tout de suite arrêté j'ai recommencé une deuxième fois c'est foiré aussi et et tu vois ça tu vois qui a dit que ça doit être parfait donc peut-être que c'est même rigolo ça on va laisser et donc c'est ça que je dis si tu si tu te retrouves un peu dans ça si tu dis non je peux pas faire ça regarde ce que je viens de faire et tu es prête et moi je peux t'aider je peux t'aider avec ce mini cours de cinq jours on commence aujourd'hui tiens si tu me regardes et que tu te dis oui je veux travailler sur ça tu as cinq jours pourquoi c'est maintenant que je fais seulement je fais seulement cette vidéo à propos de ça maintenant parce qu'en réalité jeudi dernier peut-être tu as vu ça ici j'ai lancé un cours dans mon groupe porteuse de lumière qui s'appelle yes je me lance et la partie la première partie de ce cours c'est ce cinq jours de mini cours sur la visibilité j'ai appelé ce cours l'art de l'authenticité je le vendais à part je le donnais à part et je me suis dit mais peut-être peut-être il y a plein de femmes qui voudraient juste faire ces cinq jours et que c'est déjà assez ce sont pas des femmes qui veulent faire tout un curriculum de un mois pour se lancer elles sont peut-être pas là c'est peut-être pas le moment etc etc donc j'ai ici ce cours de cinq jours et je t'invite de tout coeur à rejoindre ce cours il coûte 33 euros je crois que c'est un prix qui est abordable et il va pouvoir te débloquer des choses d'une manière ludique et tu vas te dire waouh c'est moi ça hey mais j'adore j'adore ce que je fais j'adore parler avec les autres c'est ça que tu vas découvrir cette joie je te jure c'est une joie et je veux que tu la découvres si tu as besoin de la découvrir donc je t'invite à ce cours je vais mettre le lien j'ai oublié de mettre le lien et je t'invite à regarder comment est ce que tu oui en fait je n'ai pas fait de page normalement je fais une jolie page d'information et si j'ai j'en ai une je n'aime pas tu vas avec ce lien tout de suite tombé en plus c'est 33 euros franchement autant de peine pour pour juste un petit cours non et tu tombes dans mon site web où tu peux cliquer et t'inscrire à ce cours donc voilà on commence aujourd'hui c'est cinq jours et tu as sept jours pour faire les cinq jours et ça se fait dans un groupe facebook fermé et tu as donc avec ça cet espace magique pour grandir cet espace bienveillant cet espace protégé où tu vas pouvoir toi commencer à te montrer apprivoiser cette peur et pour une fois dans ta vie faire cette expérience de je suis dans ma zone de confort dans mon ombre machin et je me rends même pas compte mais je suis dans la lumière je me rends même pas compte et je suis visible c'est tellement facile tu vas le voir c'est cinq petites vidéos que tu vas faire et tu vas les faire puisque tout le monde les fait ce cours je l'ai déjà donné redonné et il fait il fait des merveilles bon ben voilà je parle de trop peut-être merci de m'avoir regardé j'espère que j'ai pu t'inspirer parce que la confiance en soi tu vois elle a besoin d'être construite et c'est bien tout ce que tu sais mais à un moment donné tout ce que tu sais tu dois le transformer et en faire quelque chose le donner aux autres c'est ça prend des recettes tu fais jamais de gâteau à quoi ça sert donc rentre dans la vie rentre dans ta vie et rentre dans ta puissance la vie va changer je te le garantis en cinq jours moi je te amène de un endroit vers un autre endroit et tu vas adorer tu vas adorer et moi je me réjouis de te voir comme ça comme on appelle ça fleurir de te voir t'ouvrir de te commencer à prier rentrer dans la brillance je pourrais parler pendant des heures mais je me réjouis si toi tu ça te parle et si tu as envie de faire ça alors clique sur ce lien que je vais mettre j'aurais dû le mettre avant je vais le mettre tout de suite là clique sur le lien et inscris toi et rejoins le groupe je me réjouis de te voir là et on se voit tout à l'heure ok dans le groupe bye bye bonne journée bonne semaine aussi